La commission qui était chargée de choisir aux citoyens qui devraient bénéficier du prix René-Sémane Iloumva, ancien président de l'Horicom, était composé de six personnes dont son président était le sénateur Sylvia Selmane Nouganya, ancien président de la République. Ce prix devrait être décerné à un citoyen qui a pu sauver des gens au cours de la crise de l'an 3 après l'assassinat du président Mercure Ndadaïe. Après avoir étudié tous les dossiers, cette commission a choisi une vieille dame du nom de Marie Immacule Zawonimana de la commune Erutegama. Celle-ci a témoigné comment elle a pu sauver des gens qui n'étaient pas de son éthnie. C'était en 1er et 3, le 21 octobre, que nous avons entendu l'assassinat de Mercure Ndadaïe et les gens ont commencé à chercher à tuer des Tutsis. Ces délinés ont fui chez nous, on les a accueillis et on les a cachés. C'était un certain jeudi, à peine nous les avons remis aux militaires. On a tout fait pour sauver ces gens. Des groupes de gens venaient pour les réclamer. Certains les escapés de la crise ont eu également à l'occasion de témoigner comment ils ont été sauvés par cette vieille dame. Parmi les gens que cette vieille dame Marie a cachée, je suis d'une ombre et mes enfants. On a même voulu brûler sa maison. Elle a pu nous cacher pendant 4 jours jusqu'à ce que nous partions dans le camp de réfugiés à Gaëta. Je vous remercie beaucoup, car elle est même notre amie. Je suis parmi les escapés de l'entroi. Je m'appelle Gaïmbare Huguette. Celle qui m'a cachée n'était pas de la même éthnie que moi. C'est cette maman Marie. Tous ceux qui ont pris la parole ont remerci cette vieille dame d'avoir posé son geste et ont invité d'autres citoyens à faire de même. Sous-titrage Société Radio-Canada